Bon Alex, bonjour. Bon arrivée sur Fegifoot TV. Nous sommes très très heureux de te retrouver à l'équipe nationale de Guinée. Quel bonheur ça fait de retrouver le CD? Ça fait plaisir. Je pense que l'équipe nationale c'est important pour tout le monde, pour tous les joueurs et quand même moi je suis très content de revenir dans le groupe et ça m'avait manqué vraiment et aujourd'hui je suis là. C'est un grand plaisir pour moi. Tu le dis, ça t'a manqué mais qu'est-ce qui t'a le plus manqué quand t'étais pas là? Ce qui m'a manqué c'est la cohésion. Dans le groupe il y avait tout, on était là. Tout m'avait manqué en fait. Surtout l'ambiance parce qu'on sait que pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas, t'es le plus gros chambreur et qui te moque le plus dans l'équipe. Bah oui, je suis toujours comme ça et je ne vais pas changer et c'est moi qui mets l'ambiance dans le groupe. Bah, vu qu'il y a ces personnes qui viennent d'arriver, donc il faudrait qu'on essaie de les approcher et de les intégrer pour qu'ils puissent rentrer dans le game. Tout à fait. Alors, tu as changé de club depuis, tu es dans un championnat différent aujourd'hui, top 6 ou 7 même en Europe. Sur quel point est-ce que tu as le plus progressé depuis que tu joues dans le foot européen? Bah, pour commencer je veux dire que le football européen et l'Afrique c'est pas pareil. Bah, je suis arrivé en Europe et j'avais déjà des objectifs dans ma tête. venir venir en Europe et jouer le plus vite possible. Voilà, c'est ça que j'ai fait. Et pour moi j'ai pas mal progressé, je dirais, sur les points qui sont très importants, tactiquement et physiquement aussi. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand t'as quitté l'Afrique et que t'es venu en Europe? Qu'est-ce qui t'a tout de suite frappé, tout de suite tu t'as dit ah ouais là, c'est pas pareil? Bah, c'est le football. Le football c'est pareil, mais les conditions ne sont pas les mêmes. Et le championnat aussi. Donc du coup, quand je suis arrivé, j'ai vu que j'ai un championnat de haut niveau. Donc directement, je me suis vite adapté. Et puis voilà. Aujourd'hui, tu es de retour. Et au moment où la Guinée va... J'ai envie de rejouer sa qualification. Puisqu'on va jouer l'Ethiopie en aller-retour. Ça peut être un tournant décisif dans cette campagne de qualification. Comment toi tu abordes personnellement ce match? Tu le sens et comment tu sens le groupe préparé par rapport à cette rencontre? Bah, personnellement, moi je me sens motivé. Et dans ma tête, il faudrait qu'on se qualifie. Et l'objectif, c'est ça. Et je pense que dans le groupe, tout le monde est conscient de ce qui nous attend. Donc le match contre l'Ethiopie, on va essayer de se donner à fond. Et apporter les 3 points pour les 6 points. À Konakry, tu es beaucoup attendu. Tu es très, très aimé du public. Tu es même, j'ai envie de dire, le soufou du public. Mais qui t'attend aussi énormément. Est-ce que tu as une promesse à faire aux supporters qui nous regardent un instant? Bah, moi, personnellement, je n'aime pas promettre. Mais quand même, je leur dirais, je vais leur dire de continuer à nous supporter. Et le match, je ferai mon mieux. Et l'équipe aussi. Et Inchallah, on va remporter les 6 points. Et tous les deux matchs. Si tu remarques, est-ce qu'il y aura une danse qu'on ne connaît pas encore? Ça, c'est comme d'habitude, hein? J'irais dire ça. Voilà, ça va être une surprise. Ouais, c'est ça. Merci, Morlaï. Merci bien.